Cinéma maintenant et la polémique qui enfle autour du prix de l'Oscar du meilleur film décerné hier soir au célèbre réalisateur Bob Dillamitri pour son film Deux Américains ordinaires. Une partie de l'opinion publique ainsi que de nombreuses personnalités de tous horizons y compris politiques se sont dit ce matin outré de voir la violence ainsi célébrée. Hier soir à la sortie de la cérémonie Bob Dillamitri accompagné de Pamela Daniels et de son producteur Carl Bresner n'ont pas souhaité répondre aux médias. On pense cependant au débat suscité par l'habituelle violence des films du réalisateur et de son succès et au tumtueux fait d'actualité qui concerne sa femme Farah et sa fille Douce. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Et puis tout autre chose et on l'a appris dans la nuit, Vince Hudson et sa compagne Condi sont nommés des Yann Hyper recherchés pour plusieurs meurtres. On a cette fois-ci braqué la Lake Company Bank sur Victory Boulevard à Los Angeles hier en début de soirée. Le bilan ferait état pour l'instant de 5 morts dont une femme et deux policiers ainsi que de trois décès graves. Les deux criminels ont une nouvelle fois réussi à prendre la fuite avant de disparaître en portant avec eux un putain estimé à plus de 95 000 dollars. Boum ! ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501